et manifesté ta grâce et quand nous allons prie comment c'est manifesté toi enseigne-nous de voir tes ordonnances au nom de jésus-christ amen amen alléluia alléluia que le nom de jésus soit glorifié amen amen nous allons commencer un enseignement aujourd'hui le thème de cet enseignement le quelques combinaisons de la prospérité les quelques combinaisons de la prospérité à la fin nous allons comptabiliser cela et puis nous allons avoir une idée sur quelques combinaisons et dieu nous donnera qu'un pour la prospérité très important un message très important si j'ai posé la question à l'église c'est quoi la prospérité qui peut me donner la réponse et puis quand je parle de la prospérité qu'est ce que tu entends toi par ce mot et aussi je pose trois questions qui est quelqu'un qui va avoir le courage de nous dire et puis est ce que pour nous est ce que nous est ce que ce message de prospérité ça t'inspire quoi une méfiance défiance quelque chose que tu te dis c'est à ça que dieu nous appelle ou pour toi quand on parle de prospérité tu vois le monde ce n'est plus le spirituel qu'est ce qui t'inspire en fait ce mot prospérité le mot l'effet seulement d'entendre ce mot prospérité ça t'inspire quoi et c'est quoi ce mot pour toi par rapport à l'église par rapport à la foi est ce que ce mot a une place est ce que le chrétien peut-il vivre aussi dans cette prospérité est ce que c'est le moyen que le diable utilise pour nous écarter des dieux à ben essayer de calmer les enfants parce que l'enseignement sauf c'est le petit qu'on peut pas mais les grands la prospérité c'est quoi pour toi évolution papa parle de l'évolution quand tu entends le mot prospérité à l'église par rapport aux autres enseignements que tu as déjà reçu ça t'inspire quoi en fait une méfiance c'est la richesse maman parle de la richesse la réussite le frère parle de la réussite prospérité c'est quoi c'est une situation favorable et une bonne santé ok situation favorable et bonne santé merci papa jean-baptiste c'est quoi encore pour quelqu'un d'autre prospérité ça oui le frère est planchard des situations heureuses qu'est ce que ça t'inspire le mot prospérité parce que je vais parler sur ça j'ai envie de voir ça peut m'orienter ça peut m'aider aussi dans mon ancien le mot prospérité quand tu l'entends qu'est-ce que ça t'inspire oui maman l'abondance encore deux trois personnes oui papa florent une grâce oui deux personnes encore la grandeur maman ça va une personne encore une personne prospérité oui la tranquillité et la paix ok tranquillité et la paix et toutes les réponses sont bonnes vraiment toutes les réponses sont bonnes maintenant par rapport à l'église comment tu te sens quand on parle de ce message tu te sens à l'aise tu as des appréhension des appréhensions déjà en te disant j'ai déjà entendu ce message et c'est pour moi je trouve ce mot là quand tu entends un message sur la prospérité quel est ton ressentiment personnel on n'est pas là pour juger ton ressentiment peut-être au travers de ce message les seigneurs oui maman c'est une bénédiction c'est une bénédiction toi tu sens quand on parle de ça tu sens vraiment c'est bien ok oui maman c'est pas moi j'entends ça c'est à l'église c'est une façon d'appuyer son apprentissage c'est connaissance ok donc ça ça prie connaissance à la parole de Dieu encore deux ou trois papa Joseph j'ai vu tu voulais parler non oui maman ah elle a dit quelque chose de très importante elle dit moi quand j'entends prospérité j'ai l'impression que ça concerne d'autres personnes c'est un ressentiment aussi que beaucoup ont c'est-à-dire que pour eux la prospérité ne peut pas leur concerner ça concerne d'autres personnes ça c'est un ressentiment quand même qu'on reçoit aussi beaucoup d'ailleurs je veux vous dire mon ressentiment personnel avant que je comprenne ces messages mon ressentiment personnel au travers de tous les enseignements et de tous les messages voire même toutes les prédications qu'on a entendu sur la prospérité et le met à coup de certains hommes de Dieu au travers de ces messages pour moi j'avais l'impression que ça n'avait pas sa place en fait dans la vie spirituelle et je me disais ça c'est moi maintenant ma façon de voir cela a changé je me disais ça ça nous écarte de ce que Dieu veut pour nous parce que je m'appuyais sur le verset rechercher d'abord le royaume des cieux ça c'était le verset que je m'appuyais pour moi et avec le royaume et la prospérité j'ai envie de dire c'est pas pour nous ça c'était un peu ma façon de voir une autre personne et puis je commence le message oui maman Sarah maman Sarah elle dit quelque chose de très important elle dit quand elle entendait prospérité c'était toujours attaché à l'argent qu'il y a aussi beaucoup de gens attachent aussi cela en se disant prospérité l'argent or toutes les personnes qui ont l'argent ne sont pas forcément prospères vous comprenez un peu mais des fois on a l'impression que on est prospère quand on possède mais si on était prospère quand on possède mais Michael Jackson Prince tous ces grandes stars n'allait pas se suicider parce que ils ont tout ce que nous on peut envier ils ont l'argent que nous on envie des millions capables de prendre un avion à lui tout seul de partir d'un point A vers un point B ils ont tout ça mais pourquoi ils arrivent à se suicider s'ils étaient vraiment si l'argent était égal à la prospérité ça c'est très important ou des fois quand on entend prospérité on regarde directement avec l'argent mais cela ne veut pas dire que l'argent ne fait pas partie de la prospérité elle fait partie aussi c'est aussi une façon que Dieu aussi manifeste la prospérité une dernière personne et puis je commence le message qu'est-ce que tu liais le mot prospérité avec quoi au moment où on parlait de ça quelle était ta méfiance par rapport à ce mot oui maman maman la voit on va mettre un effet opéré prenez le le micro comme ça on va on n'est pas qu'elle crie ok ok maman elle dit pour elle elle prenait la prospérité dans la globalité et elle dit à la c'est un mot qui est très important aussi l'abondance et sur toute la vie et dans la globalité et donc elle traînait ce mot dans une globalité familiale qui était très importante aussi donc merci beaucoup pour toutes ces réponses nous allons essayer d'apporter quelques vérités bibliques et nous allons essayer de donner quelques combinaisons la prospérité comme j'ai dit tout à l'heure les définitions j'ai regardé j'avais juste donné des synonymes et les parce qu'on a tous la définition de ce mot c'est à dire que c'est un développement c'est à dire que l'homme arrive à se développer quand il développer c'est à dire que tu passes d'une étape A vers une étape B et avec la possibilité d'aller vers une étape C une possibilité d'aller vers une étape D c'est à dire qu'on est en train de se développer c'est à dire qu'on change de positionnement c'est à dire qu'on quitte d'une position inférieure vers une position très élevée donc la prospérité c'est une expansion on s'expand c'est à dire que tu avais un carré un carré des terres et à cause de la prospérité tu en as 2, 3, 4 jusqu'à devenir très 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 grand c'est ça la prospérité c'est l'abondance comme maman a dit tout à l'heure c'est à dire que tu en as pour que ton coeur ne se trouble pas pour que ton coeur n'aille pas chercher ailleurs la prospérité c'est le bonheur c'est à dire que la prospérité dans la vie d'une personne quand ça arrive ça doit apporter le bonheur or le bonheur n'est pas seulement apporté au prix d'argent c'est à dire qu'un homme prospère une femme prospère doit vivre le bonheur c'est à dire que tu vis le bonheur la prospérité c'est la réussite comme maman dit c'est la richesse c'est à dire qu'un homme qui vit dans la prospérité doit arriver à vivre dans la réussite dans le bonheur dans l'abondance maintenant partant par toutes ces définitions là est-ce que penses-tu que tu es prospère ? partant par toutes ces définitions est-ce que penses-tu que tu vis une vie de prospérité ? pas sur tout le plan pas sur tout le plan maman elle dit elle pense vivre la prospérité pas sur tout le plan je vais demander au protocole de contrôler les allers-retours des enfants soit ils restent sur place ça m'a embrie garder les enfants sur place c'est le moment de l'enseignement les enfants ne peuvent pas faire des allers-retours pendant qu'on enseigne soit qu'il y a un protocole dans cette chambre là c'est à dire qu'elle dit quelque chose de très important elle dit elle pense vivre la prospérité mais ça ne touche pas tout le plan de sa vie quelqu'un d'autre est-ce que tu penses vivre la prospérité ? partant juste de la définition de ce mot et vous voyez que par la définition du mot c'est à dire que c'est quelque chose qui doit toucher tout le domaine de notre vie est-ce que tu penses vivre la prospérité ? j'aimerais qu'on nous lise la première lecture on va d'abord voir la pensée de Dieu qu'est-ce que Dieu dit déjà au départ au travers de ce monde ? qu'est-ce que Dieu pense de cela ? nous allons lire 3 Jean chapitre 2 les livres de 3 Jean c'est vers la fin à côté d'Apocalypse 3 Jean c'est la première lecture qu'on va lire 3 Jean papa tu peux passer devant pour lire chapitre on est déjà dans 3 Jean chapitre 2 non chapitre 1 verset 2 parce qu'il n'y a qu'un chapitre 3 Jean chapitre verset 2 bien aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme c'est-à-dire que quelle est la pensée de Dieu comparé à ces mots ? reprends un peu le verset bien aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme Amen 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 mettons nous on s'aimait et vous comprenez un peu pourquoi Amen hein Amen je vais vous demander quelque chose on s'élève pour la dernière fois ça fait l'exercice c'est pas grave vous allez vous rester assise frère tu reprends tu reprends cette première lecture bien aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme à l'image de ton âme Jean chapitre 10 verset 10 et puis on va s'asseoir Jean chapitre 10 le verset 10 j'ai lu au nom de Jésus Amen le voleur ne vient que pour voler et gorger et détruire moi je suis venu afin qu'elle est prévue et la vie et qu'elle est en abondance reprends le voleur ne vient que pour voler et gorger et détruire moi je suis venu afin qu'elle est prévue et la vie et qu'elle est en abondance Amen Amen on va s'asseoir maintenant la Bible dit ceci je souhaite que tu prospères à tous égards je souhaite que tu prospères prospères la Bible est claire l'éternel Dieu souhaite que nous puissions prospérer pas dans la moitié de la vie comme maman a dit elle a l'impression d'en vivre la prospérité mais juste une partie de sa vie non ici la Bible dit je souhaite que tu prospères à tous égards Alléluia et la Bible dit sois en bonne c'est-à-dire qu'une santé qui n'est pas bonne n'est pas prospère donc un enfant de Dieu doit commencer déjà à se révolutionner si tu as un problème de santé dis-toi déjà que si ta santé te dérange je sais qu'il y a une partie de la prospérité que tu n'as pas encore accédé la Bible dit je souhaite que tu prospères à tous égards qu'on me prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé est-ce que quelqu'un croit à ces paroles ? dis-le mais tu ne pourras vivre ces choses que quand tu commences à croire à cela tu pourras vivre ces choses quand tu commences à changer ta façon de voir les choses ce n'est pas moi qui l'ai écrit moi je suis en train de lire ce qui est écrit je souhaite que tu prospères qu'on me prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé maintenant il y a un verset qui va m'intriguer j'en dise des fois on lit qui est la première partie de ces versets le voleur ne vient que pour dérober, engonger et détruire on s'arrête là or les versets ne s'arrêtent pas là si nous continuons dans les versets nous allons voir Jésus dit moi je suis venu oh c'est-à-dire que la prospérité est l'une des missions que Jésus est venu sur terre oh est-ce que quelqu'un comprend ce que Jésus c'est-à-dire que Jésus n'est pas seulement venu sur terre pour que tu puisses avoir la vie éternelle non il dit moi je suis venu sur terre pour que les prévues aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance cela veut dire que la prospérité et la volonté parfaite est dessus est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit c'est-à-dire que vivre une vie prospère c'est la volonté parfaite de Dieu c'est-à-dire que si je te prends ce message aujourd'hui je ne suis pas en dehors de la volonté de Dieu je suis d'ailleurs dans la mission de Christ oh vous allez voir que dans Luc 4 il dit l'esprit du Seigneur est sur moi car cet esprit m'a oué pour rendre libre cet esprit m'a oué pour délivrer cet esprit m'a oué pour bénir vous comprenez ? quand il dit que je suis venu pour délivrer les captifs ce n'est pas les captifs non c'est des gens dont la vie ne prospère pas c'est des gens qui sont captifs de la pauvreté c'est des gens qui sont captifs des esprits qui les empêchent de progresser et Jésus a été oué pour que ces esprits te libèrent afin que tu vives la mission qu'il est venu faire sur terre est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que j'ai dit ? ça implique que l'une des missions de Christ sur terre c'est de te permettre c'est de me permettre de vivre dans l'abondance parce que c'est la volonté parfaite de Dieu que nous puissions vivre dans l'abondance est-ce qu'il y a quelqu'un saisit mes paroles ? c'est pourquoi il dit je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme c'est-à-dire que la prospérité pour les chrétiens ce n'est pas un tabou vivre bien ce n'est pas un péché vivre bien ce n'est pas un tabou en fait les chrétiens ne sont pas une association des mendiants les chrétiens ne sont pas une association des gens qui doivent pleurer nous ne sommes pas des ratés de la société nous ne sommes pas des gens qui ont raté dans la vie et par hasard on s'est retrouvé en Christ et nous devons nous consoler les uns les autres en attendant le ciel non, nous devons vivre dans l'abondance parce que c'est lui qui nous a appelé vie dans l'abondance si l'abondance n'était rien Dieu n'allait pas rester au milieu de pierres précieuses si vous lisez bien la Bible vous allez voir son trône est entouré de pierres précieuses de toutes sortes et quand il commence à établir les jardins vous allez voir quand le fleuve se divise il y a des pierres précieuses ça veut dire que Dieu veut veut que nous puissions vivre dans l'abondance Amen Alléluia ça veut dire que la prospérité c'est quelque chose que Dieu veut dans nos vies la bonne santé c'est quelque chose que Dieu veut dans nos vies Dieu veut nous voir en bonne santé Dieu veut nous voir en bonne santé je parle à une personne Dieu veut te voir en bonne santé Dieu veut te voir en bonne santé Dieu veut te voir en bonne santé parce que la bonne santé c'est une partie de ta prospérité Alléluia Dieu veut que ça marche je suis toujours dans l'introduction Jérémie chapitre 17 verset 17 à 18 Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça qu'est-ce que Dieu pense de ces choses avant que nous puissions parler de quelques combinaisons qui nous amènent à cela Jérémie 17 verset 17 à 18 Jérémie chapitre 17 verset 17 à 18 c'est le nom de Jésus Amen Ne sois pas pour moi un sujet de terreur toi m'en refuse le jour du malheur le verset 18 que mes persécuteurs soient humiliés mais que moi non 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 Jérémie chapitre 17 verset 7 à 8 pardon le verset 7 à 8 j'ai lu au nom de Jésus Amen Béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui le verset 8 il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse il ne répète rien et il ne cesse de porter du fruit c'est-à-dire que c'est lui qui espère en l'éternel l'éternel fait en sorte que cet homme-là vive la prospérité c'est-à-dire que cet homme-là ne connaît pas la sécheresse est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit c'est-à-dire que celui qui espère en l'éternel la Bible dit c'est comme quelqu'un qu'on a planté près d'un courant d'eau c'est-à-dire que la prospérité en Dieu c'est l'arbre qui est près d'un courant d'eau or cet arbre qui est près d'un courant d'eau la Bible dit ne connaît pas la chasseresse et il porte le fruit en son temps c'est-à-dire qu'à chaque temps de saison de fruit celui qui est prospère ne connaît chaque autre vous savez la prospérité selon Dieu c'est l'absence totale de toutes les chasseresses parce que celui qui espère en Dieu ne connaît pas des chasseresses c'est pas moi qui l'ai dit ce n'est pas moi vous savez pourquoi j'ai dit c'est possible il y a des hommes comme Salomon ils ont vécu du début de leur naissance à la fin de leur mort ils n'ont jamais connu des chasseresses donc c'est possible est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ? c'est-à-dire que c'est possible de ne pas connaître la chasseresse la Bible dit que le trône de Salomon était dans la paix c'est biblique non ? vous lisez vos bibles ou pas ? alléluia caca caca non 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 caca on dit à ton prochain à ton voisin c'est possible de vivre sans? c'est possible de vivre sans chasseresses C'est possible de vivre sans chasseresses caca 榲�� C'est comme quand on était enfant. Il y avait un jour qu'on faisait comme ça. Un chassé, un chassé. Un chassé, un chassé. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est possible de vivre son chassé. La Bible dit que c'est lui qui espère en Dieu. Il est comme un arbre qui est planté près des eaux. C'est-à-dire que la prospérité, c'est l'arbre qui est planté près des eaux, selon Dieu. Et un arbre qui est planté près d'un courant d'eau ne connaît pas des chasséresses. Tu connais la chasséresse parce que tu es un arbre planté loin d'un courant d'eau. La prospérité, selon Dieu, c'est vivre sans chasséresse. Cherchez-moi. Je connais le projet que je formais sur toi. C'est toujours dangereux. Amen. Ça, je suis entré toujours dans l'introduction. Et nous allons parler des combinaisons. Jérémy, c'est Jérémy combien ? Je connais le projet. Lisez la Bible. C'est qui ? Qui a trouvé ? Oui. Jérémy 29-11. Toi, tu dois connaître tous les livres de Jérémy. Amen. Jérémy, chapitre 29, le verset 11. En effet, moi, je connais le projet que je forme pour vous, déclare l'éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui. Le verset 12. Alors, vous m'appelerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Le verset 13. Non, c'est bon, papa. Pas de beaucoup. C'est-à-dire que la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est-à-dire que la prospérité selon Dieu, c'est un projet. La Bible dit, pour que vous puissiez être dans la paix. Mais regarde ta vie. Est-ce que ta vie a la paix ? Est-ce que ta vie a de l'abondance ? Est-ce que dans ta vie, tu as la bonne santé ? Mais non, si tu n'es pas dans ça, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ? Est-ce que quelqu'un comprend ma question que je pose ? Si tu n'es vu pas ça, est-ce que c'est ça la volonté de Dieu pour toi ? Parce que Dieu lui-même dit, j'ai formé un projet. Oh, quand on lit le projet de Dieu, c'est un projet prospère. Le projet que Dieu a formé pour nous, ce n'est pas un projet de pleurs. La Bible dit, j'ai formé un projet de paix. J'ai formé un projet de bonheur. C'est-à-dire que Dieu, quand il forme un projet pour nous, c'est un projet de paix. C'est un projet de bonheur. Mais bien, est-ce que dans ta vie, il y a la paix ? Est-ce que dans ta vie, il y a le bonheur ? Est-ce que dans ta vie, il y a l'abondance ? Est-ce que dans ta vie, il y a la bonne santé ? Est-ce que dans ta vie, en un mot, il y a la prospérité ? Parce que la prospérité, selon les lectures qu'on vient de faire, nous montre combien Dieu compte sur ça. Combien la prospérité reste la volonté parfaite de Dieu ? Combien la prospérité est la volonté absolue même de Dieu ? Parce que même le ciel, c'est la prospérité. Est-ce que quelqu'un comprend ? Pierre dit à Jésus, nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Ça, c'est la pensée de beaucoup de chrétiens. Ils pensent que quand on abandonne pour suivre Christ, c'est la vie des misères qu'on doit embrasser. Est-ce que quelqu'un comprend ? Nous pensons que quand nous abandonnons nos vies, et on suit Christ, nous sommes censés vivre dans le malheur. Nous pensons que, c'est pourquoi vous allez voir, beaucoup de messages, ce n'est pas mauvais. On vient, on te dit, mon frère soutient la foi, la persécution, ça c'est la vie des enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu doit vivre ça. Mais j'ai envie de te dire, il y a un homme dans la Bible du nom de Salomon, il n'a jamais connu ça. Et son royaume était dans la paix. Il a eu toute l'abondance qu'il pouvait avoir. Il en a mangé au point que lui-même, il s'est rendu compte, il dit, c'est vanité de vanité. Il comprend que la crainte de Dieu était plus que tout ce qu'il avait. Parce qu'il avait tout, sauf rien. Et Pierre dit à Jésus, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Un enfant de Dieu n'est pas censé être Christ à l'église. Nous ne sommes pas une association des ratés. Nous ne sommes pas une bande des ratés. Nous n'avons pas raté dans la société pour venir et suivre, nous rencontrer ici. Nous ne sommes pas une association des démunis. Bien, mais nous sommes les enfants du roi des rois. La Bible dit, nous sommes les enfants du Seigneur des seigneurs. La Bible dit, le maître du monde. La Bible l'appelle, l'or et l'argent lui appartiennent. Comment toutes ces choses appartiennent à Dieu et nous, on est incapable de vivre cette vie. On ne peut pas être en incohérence entre la parole de Dieu et nous. C'est notre obligation de vivre dans l'abondance. Je parle bien, c'est ton obligation. Tu y es obligé. J'ai envie de dire, tu es condamné de vivre dans l'abondance. Je te montrerai des combinaisons. Maintenant, pourquoi on ne vit pas ça? C'est là où il y a mon enseignement. Mon enseignement, c'est comme un pauvre. Un homme riche, qu'on lui a donné une malle remplie de trésors, il est assis dessus. Mais il est en train de mendier un pain. Mais il ne sait pas que là où il est assis, il y a l'or et l'argent. Il peut changer la vie de ceux qui demandent le pain. C'est en fait ça. C'est-à-dire que je te montre un peu là où on est assis. Quelqu'un comprend? La parole de Dieu, c'est là où on est assis. Est-ce que quelqu'un comprend pas ce que j'ai dit? Nous sommes les enfants de Dieu, non? Notre fondement, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on est assis sur ça. Or, là où on est assis, il y a tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à prendre ce qui est en dessous de nous là? C'est là qu'il y aura mon message. Donc, Pierre, il dit à Christ, nous t'avons suivi. Nous avons tout abandonné. Pierre, il regardait sa petite entreprise. Une entreprise de pêche qu'il avait montée pendant des années. Mais il va se rendre compte pendant la marche en suivant Christ. Que cette petite entreprise est restée tombée en faillite parce que lui-même, le gérant n'était pas là. Et le gérant, il était derrière un homme, un jeune homme de 30 ans, qui était en train de le faire trembler de gauche à droite. Soit à Galilée, soit à Capernaum, soit à Bethléem. Ils sont en train de se trembler. Et Pierre, en tant qu'entrepreneur, il va se dire, tiens, depuis qu'on est en train de suivre ces jeunes garçons, nous sommes tantôt à gauche, tantôt à droite. Ils nous parlent du ciel, papa. Stop un peu. Amen. Stop. C'est comme quelqu'un qui vous dit, à gauche, vous êtes à gauche. Au début, vous êtes content, non? Vous voyez des miracles, non? Tu es content, non? Tu chasses les démons, ça part. Tu es content. Mais à un moment donné, quand tu te rends compte que ce n'est pas chassé les démons qui remplit le ventre. Tu te rends compte que ce n'est pas le miracle, le bon miracle là. C'est Barthibé qui a retrouvé la vie dans ton ventre. Bon, tu dis, bon, ça va, là, Barthibé a retrouvé la vie, gloire à Dieu, mais on se trompe un peu ici. Jésus s'arrête. Il dit, papa, tu sais que toi, tu t'es joué de nous un peu. Parce que, comment nous, vieux, comme on est là, on est en train de te suivre, toi. Ça veut dire que nous avons tout abandonné. Femmes, enfants, bateaux, tout. D'ailleurs, Mathieu, que tu vois, la collecte d'impôts, son travail est fini à cause de toi. Moi, que tu vois, là, et les deux autres, là, on a laissé nos barques. Là, c'est fini. Au moment où je te parle, ma femme vient de m'appeler pour me dire que le créancien venu, il a tout pris parce qu'il fallait rembourser. Et l'autre, là, que tu vois, il a laissé ça. Papa, dis-nous un peu, un peu dans cette marche, nous avons tout laissé là. Qu'est-ce qu'on va gagner? Parce que j'ai l'impression que ça fait déjà un mètre de vie, on est en train de marcher. J'ai l'impression que tout reste un peu dans l'air. Au lieu d'être stable, j'ai l'impression qu'on est instable. Qu'est-ce que nous avons gagné? Jésus a été clair. Qu'est-ce que Jésus l'a répond? Qui connaît la réponse? Qui connaît la réponse? Oui. Le royaume. Papa, royaume là, on va gagner ça. Moi, je parle d'un prospectif, il faut vivre d'abord ici. Papa, au royaume là, on espère. Amen, hein? Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Amen, hein? Tu vas voir quelqu'un, il est dans la pauvreté, dire, oh, j'ai gagné le royaume. Papa, le royaume là, ce n'est pas interdit aux riches. Est-ce que quelqu'un comprend? Le royaume de Dieu n'est pas interdit aux riches. Parce que les gens, ils se confient, ils disent, oui, Jésus a dit, il est plus difficile un riche d'entrer dans le royaume qu'un chameau dans le tout. C'est ça, non? Ça, je vais vous expliquer ça. Le royaume de Dieu n'est pas interdit aux riches. La richesse en soi n'est pas le problème. Le problème dans ta vie, c'est la gestion de la richesse que tu as. J'ai parlé hier ici, je disais aux jeunes et aux gens qui étaient baptisés, les baptêmes en soi n'est pas un problème. Comme la fois passée, j'ai dit aux jeunes, un jeune qui a l'âge de vivre une relation, la relation en soi n'est pas un problème. C'est la gestion de ta relation. Quand tu as l'âge d'avoir quelqu'un dans ta vie, tu peux l'avoir. Mais le problème, c'est quoi? Comment tu gères ça? Parce que quand Dieu parle à Marie, Marie avait une relation, mais elle n'était pas mariée. Quand Dieu apparaît à Marie, ce n'était pas une femme célibatée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quand l'âge apparaît à Marie, Marie avait un copain. Si c'est notre langage actuel là. Amen. Et ce copain là s'appelait Joseph. En fait, qu'est-ce qui pousse que l'âge puisse apparaître à Marie et non aux femmes célibataires? Vous n'avez pas dit qu'il n'y avait pas de femmes célibataires à l'époque? Si, mais l'âge apparaît à Marie parce que, déjà de un, elle trouve grâce à Dieu, et puis de deux, elle arrive à gérer sa relation. C'est pourquoi lorsqu'elle tombe enceinte par le Saint-Esprit, vous allez voir que Joseph voulait quitter parce qu'il s'est dit, mais cette femme, je n'ai pas encore mis à la maison, on ne se connaît pas encore, elle tombe déjà enceinte. Et là, si je la mets à la maison, il y aura beaucoup d'enfants bâtards. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est-à-dire que la relation n'est pas le problème. C'est pareil avec la richesse. La richesse n'est pas un problème, c'est la gestion de la richesse qui est le problème. Comment gères-tu la richesse que Dieu t'a donnée? C'est là le problème, là c'est un autre enseignement. Quand je suis dit, il est plus difficile à un riche d'entrer au ciel, cela ne veut pas dire que les riches n'entreront pas au ciel, non. La gestion de la richesse que Dieu t'a donnée là, soit ça t'amène en enfer, soit ça t'amène au ciel. Ça dépend de la façon dont tu as géré. L'homme selon le cœur de Dieu, David, était riche, non? Il était roi. Mais il dit, je suis dans la joie, comme il dit, allant dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire que malgré sa richesse, sa joie était dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire qu'il gérait sa richesse en fonction de la joie de Dieu. Donc enlevez dans votre tête qu'être riche, c'est donner aux païens. Comme on m'a dit tout à l'heure, quand elle entend le mot prospérité, c'est les autres. C'est pourquoi on est là, quand on regarde, on a l'impression que les Bugatti, les Porsche, le compte en banque à 7, voire 8 chiffres, ce n'est pas pour nous. On est prêt à les mendier. Parce que nous considérons dans notre tête que ça, nous on ne peut pas atteindre ce niveau-là. Nous on doit vivre des miettes qui tombent de l'air table. On est capable de prendre même le message de pauvre Lazare et les riches. Alléluia. Oh, vous voyez le pauvre Lazare. Mais quand, yes, qui monte sur l'arbre? Zachée. Était pauvre ou riche? Quand Jésus lui dit, c'est lui aussi un fils d'Abraham. Il parle à qui? Et Zachée était qui? Riche. Ça veut dire qu'être fils d'Abraham ne t'exclut pas des richesses. Est-ce que quelqu'un comprend ma nuance un peu? Ça veut dire que tu dois déjà commencer par bannir dans ton esprit que la richesse, c'est le domaine des autres. Tu dois commencer par bannir dans ton esprit que la richesse, c'est le domaine des païens. Nous sommes appelés à vivre dans la richesse. Parce que l'or nous appartient. Nous sommes appelés à vivre dans la richesse parce que l'or, l'argent nous appartient. Nous avons un Dieu qui a tout ça. Il dit, Jésus est venu pour qu'il est prévu et la vie et la vie en abondance. Nous sommes appelés à vivre dans l'abondance. Maintenant, par rapport à tout ce que je t'ai dit, que la richesse là que je te parle est là, c'est du domaine des dieux. Maintenant, qu'est-ce qui fait que toi, tu n'as pas tout ce que je t'ai dit? Quelles sont pour toi les raisons qui peuvent t'empêcher de vivre tout ce que Dieu a écrit ici? Oui, maman. Ne pas suivre les lois et les commandements. Oui, papa. Le péché. Je vais d'abord vous dire encore une autre chose pour vous montrer que ce que je vous dis ici, c'est vraiment la volonté parfaite de Dieu. Parce que des fois, tu es là, tu dis, mais le pasteur nous prêche quoi? Moi, j'étais là, j'attendais la sanctification. Depuis que j'étais prêché la sanctification, tu n'es même pas encore sanctifié. Je suis là, tu me regardes là, tu n'es pas sanctifié. Mais quand je prêche là, tu dis, moi, j'étais venu ici parce que je voulais la sanctification. Mais le pasteur, il est perdu. Amen. Mais la sanctification, le péché que je t'ai dit d'abandonner là, jusqu'aujourd'hui, on lutte avec ça. Je viens d'abord te montrer que combien toutes ces choses sont la volonté de Dieu. Lise-moi d'abord Nombre, chapitre 6. Quand Dieu dit à Moïse, quand tu vas bénir mon peuple, dis-le. Écoute, c'est Dieu qui dit à Moïse, quand tu vas bénir mon peuple, écoute la prière que Dieu lui donne. Nombre, chapitre 6, verset 24. Nombre, chapitre 6, verset 24. Tu as trouvé ? Oui. Tout le monde a trouvé ? Nombre 6. Nombre 6. Tout le monde a trouvé ? Oui ou non ? Oui. Amen. Je ne sais pas. C'est pareil avec la prospérité. Tu me l'as bon, je ne sais pas si tu es. Amen. Donc, tu peux même commencer à partir du verset 22, du Nombre, chapitre 6. Nombre, chapitre 6, verset 22. Tout le monde a trouvé ? Oui. Ok, gloire au Seigneur. L'éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Bon, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Parce qu'Aaron et ses fils, c'était les sacrificats. C'est comme moi aujourd'hui. Dieu est en train de me dire, au travers de Moïse, il me dit, Serge, écoute ce que tu dois dire à mon peuple. C'est un message que Dieu donne, non ? Vous êtes d'accord, non ? C'est Dieu qui dit à Moïse. Il dit, dis à Aaron, c'est si. Quand il va commencer à parler à mon peuple, c'est une recommandation, non ? Quelqu'un est d'accord avec moi ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu qui dit à Moïse. Il dit, Moïse, quand tu vas parler à mon peuple, tu leur diras ceci. Dis d'abord Aaron, quand il va commencer à dire à bénir mon peuple, qu'est-ce qu'ils diront ? Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Eternel te bénisse et te garde. Que l'Eternel fasse prier son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Eternel se tourne vers toi et te donne la paix. Le verset 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. C'est-à-dire que l'Eternel dit à Moïse, il dit, quand tu vas parler à Aaron et à ses fils des sacrificateurs, tu leur diras. Quand ils vont se présenter devant mon peuple, voici comment ils vont prier. Que l'Eternel fasse luire sa face sur toi. C'est-à-dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui arrive quelque part. Quand il faut prendre deux personnes, le chrétien est parmi les deux personnes. Quand il faut récupérer une personne, le chrétien doit être récupéré. Là, c'est quelqu'un qui comprend. C'est-à-dire que c'est lui où la face de l'Eternel est en train de luire là. Si il y a un travail, on cherche deux personnes, c'est dans le deux là, il faut qu'il y ait un chrétien. Si on dit qu'à cause des crises économiques, il faut qu'il y ait une personne, cette personne-là, c'est le chrétien. Parce que la face de l'Eternel est sur lui. La Bible dit que la grâce, la grâce c'est quoi ? C'est cette faveur-là, il méritait. C'est-à-dire qu'un chrétien doit marcher toujours avec la grâce de Dieu. C'est-à-dire que là où il arrive, même si le poste n'était pas destiné à lui, à cause de la faveur de Dieu sur lui, le Seigneur fait en sorte qu'on le prenne toujours. Parce que c'est quelqu'un qui doit vivre dans l'abondance. Est-ce que quelqu'un comprend ? C'est-à-dire qu'un chrétien, il ne marche pas en fonction de ses compétences. Comme bien même c'est exigé, mais c'est quelqu'un qui marche sous la grâce de Dieu. Oh, la grâce, c'est ce qui amène l'abondance. C'est-à-dire que même si on veut récupérer quelqu'un, c'est toi qu'on va récupérer. Même eux, ils ne vont pas comprendre comment ils t'ont récupéré. Au milieu des 10 compétents, toi qui n'as pas les diplômes qu'il faut, mais on t'a récupéré. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Est-ce que quelqu'un comprends ? C'est ce que Dieu dit. Dis-à-dire aux sacrificateurs, ils doivent implorer ma grâce sur mon peuple. Ils doivent implorer la paix sur mon peuple. Mais quand je presse ça, mais toi là, tu vas voir, quand on veut exclure des gens au travail là, si c'est deux, tu es parmi. Si c'est un, c'est toi qu'on va chasser. Tu vois pas qu'il y a un problème. Amen. C'est là que le patron va dire, tu vois, toi tu travailles bien. Donc j'ai hésité entre Antoinette et toi. Bon, Antoinette, c'est quand même l'ancienneté. Non. Un chrétien, il ne doit pas être parmi les derniers. Le patron ne doit pas hésiter entre qui il doit partir. Ça veut dire que le chrétien, c'est parmi qui il doit rester là. C'est le chrétien qui reste toujours. On n'hésite pas parce qu'il a la faveur de Dieu sur toi. Un chrétien, c'est quelqu'un des missions impossibles. Un chrétien, c'est quelqu'un où rien ne le bloque devant lui. Écoutez, quand Pierre dit, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi là. Jésus lui a dit que tu vas recevoir tout au sens. Au sens. Et en fin de compte, le royaume de cieux. C'est-à-dire que le royaume de cieux, c'est la finalité de ton abondance et sur terre. C'est-à-dire que tu dois d'abord vivre au sens. Tout ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu, tu as déjà récupéré en Christ. Amen. Qu'est-ce que tu as perdu, tu as récupéré en Christ. Donc la prospérité, c'est notre vie. Nous devons arriver ici à l'église, je vous assure. Je vous assure. Lisez l'église primitivale. Vous allez voir, les gens vendaient les chants. Oh, pour vendre un chêne, il faut en posséder, non? Comment tu vas vendre quelque chose qui ne t'appartient pas? C'est-à-dire qu'à l'église, l'église primitive, elle n'était pas pauvre. La Bible dit que les gens vendaient leurs biens, ils les mettaient pour ensemble. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient des chants, ils en possédaient. Pour en vendre, il faut en posséder. C'est-à-dire que la vie chrétienne, comme on est assis là, normalement comme on est assis ici, on doit vivre la vie de prospérité. Normalement comme on est assis ici, 40 000 euros là que je suis en train de demander ici. Je ne dois pas les demander. On doit vivre la vie de l'abondance. Amen. Mais regarde-toi quand tu démarres ta voiture là, ça prend 5 minutes. Tu es là. Là maintenant tu pompes. Après. Au troisième essai. Toi, tu ne peux pas vivre comme ça. Toi, tu dois entrer dans la voiture quand tu fais de la chèque. Toi, tu es là. La voiture déjà lui-même te pose déjà les problèmes. Amen. Donc, on te regarde dans la chaleur là. Tu es là. Tu transpires toi-même. Tu es dans la voiture, tu transpires. Tu pompes, tu pompes. Qu'est-ce que tu es là ? Qu'est-ce que tu es là ? Qu'est-ce que tu es là ? En retard. Oh, Dieu nous appelle à vivre dans la prospérité. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et il dit, dis à mon haro, dis à ses fils quand ils vont prier pour mon peuple. Il n'a pas dit chasser les démons. Dis à mon peuple quand ils vont prier pour eux. Qu'ils demandent la grâce. Qu'ils demandent ma faveur. Qu'ils demandent de ma paix. Parce que mon peuple a besoin de la paix. Oh. Quand Dieu dit ça, c'est qu'il a vu que son peuple a besoin de la paix. Quand Dieu dit ça, c'est parce qu'il a vu que son peuple a besoin de sa grâce. Quand Dieu dit ça, c'est parce qu'il voit que son peuple a besoin de l'abondance. Nous devons être un club de gens qui vivent dans l'abondance. Surtout que l'église a cet an-ci où il n'y a pas de persécution comme à l'époque. C'est vrai qu'il y a d'autres types de persécutions. Mais ce n'est pas de persécution de vie où tu dois te refuser d'acheter une maison. Comme on est ici, tu vas voir, on est 90% de locataires. Amen. Tu commences même à fouiller le baillère. Amen. Là, tu es néanvée. Ah, non, non. C'est dans la loi. Il doit reprendre la maison jusqu'au 10. Lui, il vient les 31. Tu connais toutes les lois de location. Non. Tu dois connaître le contraire. La Bible dit, là où foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. On ne t'a pas dit d'aller louer. On te donne en possession. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit voir la terre comme possession. C'est une bénédiction de Dieu. La terre, Dieu te l'a donnée. Vous allez voir la première richesse de l'époque. Quand Dieu amène Abraham à sortir, dans le livre de Genèse, chapitre 12. Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays. Va, je te bénirai. Et quand Abraham met ses pieds sur Cana, Dieu dit à Abraham, regarde. Regarde cette contrée. Abraham a regardé la contrée partout. Et Dieu lui dit, je te donne cette terre à toi et à ta descendance comme possession. Amen. Un enfant de Dieu, mais pourtant ce n'était pas à lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Mais le fait que ses pieds ont mis, il a mis ses pieds sur cette terre, Dieu lui dit, j'étais deux. Un enfant de Dieu doit arriver quelque part locataire et puis il doit procéder. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que tu arrives locataire, mais le patron-là qui t'avait fait louer, il ne comprend pas que c'est lui qui commence à louer chez toi. Parce que tu as tellement acheté des terres. Et tu as même acheté la maison où lui vivait. Amen. Un enfant de Dieu nous dévoile. Vous savez, vous ne savez pas le titre qu'on porte. Mais si le diable peut trembler, si le diable peut trembler parce que le fait qu'on est seulement enfant de Dieu, il ne te laisse pas tranquille, il tremble. Quelle puissance on a. Amen. Nous ne sommes pas un club de ratés. Alors pourquoi nous ne possédons pas ce que Dieu a dit? Il dit, je formais un projet. Dis-leur. J'ai de meilleurs projets pour eux. La prospérité n'est pas le domaine des autres. La prospérité, ce n'est pas exclusive aux païens. Dieu nous amène à la prospérité. Il souhaite même. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. À tous égards. Un enfant de Dieu au travail, il doit prospérer. Un enfant de Dieu dans ce pays, il doit prospérer. Un enfant de Dieu partout, il doit prospérer. Même dans la santé. Il y a même des gens, quand tu regardes, toi, tu ne tombes jamais malade. As-y, santé de fer. Le jour où il tombe malade, il part. C'est des gens comme des tibios, toi. Tu ne l'as jamais vu malade. Le jour où il s'est endormi, il est parti. Parce que la prospérité l'accompagne. Je vais commencer à parler sur les clés ou les combinaisons qui nous amènent à vivre et à prospérité. Je vais te montrer déjà au départ, te montrer que la prospérité que je te prêche là, ce n'est pas le domaine du pasteur. Je ne veux pas faire du sensationnel. Je te prêche quelque chose qui est dans la Bible, que Dieu veut que tu vives. Vous savez, Salomon, il a demandé la sagesse, non? Amen. Quand Dieu apparaît à Salomon, il demande quoi? La sagesse, non? Mais quand Dieu lui bénit, est-ce que Dieu lui donne la sagesse simple? Il lui donne aussi l'argent. Maman, l'intelligence, c'est bien, mais l'argent. Il lui donne l'argent aussi. Mais vous allez voir, Salomon, quand il marche, à un moment donné au cours de sa vie, il va dire, la sagesse du pauvre et méprisé. Qui comprend ça? Hein? Lui, il était en train de marcher, non? On lui a demandé la sagesse, non? Il y a des gens, tu as apparaît, il y a des gens qui ont de la chance dans la vie, hein? Je ne sais pas si tout le monde se perd la tête quand tu es apparaît, mais Dieu m'apparaît comme ça. Il m'a dit, demande-moi tout. Ah! Alléluia! Amen! Je vous assure, je ne ferai pas l'erreur de Salomon. Non, c'est pas si tout le monde se perd la tête. Parce que Salomon était comme un moment. Non, maman. Non, maman. Maman. Dieu t'apparaît. Hein, maman? Dieu t'apparaît, papa. Dieu, il t'apparaît. Hein? Parce qu'il y a des gens, c'est pourquoi Dieu a compris, il n'apparaît pas chez tout le monde comme ça. Alléluia! Amen! Et Salomon dit, donne-moi tellement la sagesse. Dieu regarde, il dit, c'est comme si je lui donne quelle sagesse. Il rajoute l'argent. Beaucoup. Beaucoup d'ailleurs. Et puis, dans la marche avec Dieu, Salomon va s'arrêter un temps dans sa vie. Il va dire, la sagesse du pauvre est méprisé. Donc, il a compris que la sagesse sans l'argent ne vaut rien. Vraiment. Alléluia! Toi, tu es là avec beaucoup de versets bibliques sans argent. J'ai envie de dire, ça vaut... Amen! Toi, tu vas aller draguer la fin d'autre truc avec la Bible comme ça. Tu es là. Ma sœur, tu vois comme dans les livres d'Apocalypse. Papa! Maman! Si le frère ne vient qu'avec ça, maman! Pfff! Amen! Chasse-le! À la maison, je te dis, maman, moi je viens d'Afrique. J'ai vu des sœurs se marier avec des frères qui étaient spirituellement forts. Mais dans le mariage, le mariage n'a pas tenu par manque d'argent. Oh! Vous savez, j'ai vu des frères qui parlent comme ça, donc si on sort, oh, le Seigneur me montre, maman, tu es dans le nu. Il te dit des choses hier, tu étais dans le bois de nu. Tu étais vraiment dans le bois de nu. Mais l'argent n'est pas là. Le mariage se rula. Ça ne tient pas. J'ai vu des frères comme ça en train de parler à la femme. Le Seigneur m'a dit, ah, laisse-moi là-bas, toi, on te dit toujours. Salomon l'a dit que la sagesse du pauvre est méprisé. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui n'a pas d'abondance, à un moment, on va te mépriser. Un mariage qui a pas, qui a des problèmes financiers, ça ne va pas te lire. Oh! Toi, tu es là, tu joues même ta femme quand il veut te demander, oh, je ne suis pas fait la voiture, même 50 euros. Toi, tu es toujours en train de calquer, tu sors calculatrice. Amen! 1,800. Là, tu prends déjà ton salaire. Moins 100, 1100 des loyers. Ça reste 700. Moins 100, des 5, moins 100, c'est ça. des 100. Ah, maman, les parfums d'articles mois prochain. un bon parti, papa. Toi, tu vus toujours avec un créatrice, amen! Je dis que les chambres et les gars comme ça, tu as les téléphones avec toi, tu as fait des quelques-leux. En fait, tu veux acheter, amen! Mais tu es maintenant devant la parfumerie, là, tu es comme ça. Mets 350, moins. Alléluia! Alléluia! Et là, tu attends, tu dis maintenant ta femme à ta seule, amen! Et quand elle seule, là, ça arrive, tu m'as dit, même devant moi, 50%. Tu es là, tu sors d'abord le téléphone. 250 fois 50%, ça fait 125. 125 moins 1400. Oh, papa, la sagesse du pauvre est bien brisée. Donc, il faut apprendre à savoir qu'est-ce que je dois faire pour mériter ces choses. Donc, tu n'es pas condamné à vivre loin de ça. Ça, c'est là que Dieu t'appelle. Un enfant de Dieu, j'ai envie de dire, nous devons arriver au point de dépenser sans calculer. Amen! Tu arrives comme ça, tu dépenses aussi 1000 euros, tu souris. Amen! Toi, tu dépenses 1000 euros, c'est là que le visage se fait. Toi, tu n'as pas envie qu'on te dérange maintenant. Amen! Si la femme te rappelle, le mois passé, je t'avais donné 1000 euros. Les deux mois-là, tu avais reçu 1000 euros. L'année prochaine, l'année passée, quand je t'avais donné 1000 euros. Papa, c'est déjà passé, papa, on est maintenant. Amen! Amen! On est maintenant. Je vous dis, bien fait, quand il n'y a pas l'abondance, parce que la prospérité, c'est l'abondance, quand il n'y a pas l'abondance, c'est la source de beaucoup de problèmes. Il y a certaines tensions qui se résout par l'abondance. Vous savez, le problème des riches, ce n'est pas la même chose que le problème des pauvres. Amen! Les riches, ils ne se chamaillent pas comme ça pour rien. pour nous, les pauvres, des fois, on se chamaille pour rien. Amen! Qui t'a dit d'acheter l'oignon? Qui t'a dit d'acheter l'oignon? Oh, papa! Ça, c'est des discussions qu'on ne doit pas voir. On est resté à l'aise à la garde de haut. Qui t'a demandé d'acheter l'oignon? Les paniers d'un an, qui t'a dit d'acheter l'oignon? Papa! Attends, je vais bien dire au pasteur, et là, vous êtes même capables de me faire asseoir. Papa, tu vois cette femme, elle bien pense beaucoup. Là, moi, je suis là, j'attends, mais là, la dépose. Papa, elle a acheté le poignet d'oignon. Ah, papa! Alléluia! Amen! Amen! La prospérité, c'est l'abondance. Nous sommes appelés à vivre dans l'abondance. Nous sommes, j'ai envie de dire, condamnés à vivre dans l'abondance. La prospérité, même dans nos études. Un enfant de Dieu doit arriver à penser dans tes études. Papa, maintenant que nous ici, toi, tu penses déjà comment tu as un autre, tu es en train de sortir de la terre là. Amen! Et quand on te fait venir ici, tu es en train de nous dire, pasteur, quand je suis sorti, j'ai vu les étoiles. Nous, on est là. Ah bon? C'est comment les étoiles? Amen! Mais toi, quand tu viens ici, toi, quand on vient t'acquiser, c'est, ah, il veut faire formation de quoi faire? Il veut faire formation d'esthétique. Papa, Mama, tu ne peux pas ouvrir les yeux, voir des grandes choses. Pourquoi tu te limites? Amen! Dieu t'appelle à monter. L'intelligence là, n'est pas le domaine des enfants de Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach, Abed, Legault, qu'est-ce qui les a distingués? C'est leur intelligence, c'est leur sagesse. Dans un pays étranger, ils ont monté, ils ont dirigé le pays étranger. Ils ont équipé de hautes fonctions dans un pays qui n'était pas de leur. Ils sont partis comme esclaves et ils sont sortis dirigeants. Joseph est parti esclave, il a dirigé un pays. Mais pourquoi cela n'est-il pas possible avec toi? Est-ce que Joseph n'est pas de la descendance de Saint Isaac? Est-ce qu'il n'est pas de la descendance d'Abraham? Mais il a dirigé un pays qui n'était pas son pays. À cause de la grâce et de la faveur de Dieu, nous pouvons le faire. Nous pouvons voir des chrétiens premiers ministres dans ce pays. nous pouvons le faire. Mais pourquoi nos pensées sont limitées? Quand je parle à la première ministre et je suis là et je ne suis pas encore arrivé à l'élection. Bonjour, comment je suis pas arrivé au premier ministre? Mais le Dieu que nous servons est fort. Il y a des moments de la vie où même la nationalité ne sert à rien mais c'est ta compétence. Vous croyez que je travaille parce que je suis très beau? Non, c'est ma compétence. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie où les gens n'ont pas le choix. Il y a des moments dans la vie où les gens n'ont pas le choix. Ça veut dire que comme ils n'ont pas le choix, je suis là. Ça veut dire que tu dois mener le monde à ne pas avoir le choix. Ça veut dire que quand ils sont en train de chercher la diplôme ceci, diplôme ceci, ils te trouvent, tu es là. Master en économie, tu es là. Master en industrielle internationale, tu es là. à un moment donné, ils regardent, ils regardent, on n'a pas le choix. Le seul à rester, c'est lui. Comme Shadrach, le Shaka Pek, le goût. Les gens que tu as distingués dans un pays et qui n'étaient pas le meilleur. mais pourtant, au départ de ce voyage, ils étaient esclaves. Mais à l'arrivée, ils ont dirigé. Au départ du voyage, Joseph, il était esclave. Mais à l'arrivée, il a dirigé. Tu es capable de te donner une terre qui dépend à toi. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois prospère. Tu es capable de changer ton histoire. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois en haut. La Bible dit « Sois la tête et non la queue. » Le premier et non le dernier. Ça, c'est la volonté de Dieu. Première combinaison de la réussite. Genèse 12, 1-4, Deutéronome 28, 1. Et puis, je clôture par là. Nous allons parler des autres le dimanche prochain. Genèse 12, Genèse 12, 1-4. Le verset 1-4, j'ai eu le nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Le verset 2 « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source des bénédictions. » Le verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le verset 4, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et l'autre partit avec lui. Dis Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Dis avec moi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Répète après moi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. La première combinaison de la réussite c'est l'obéissance. Parce que c'est lui qui te demande de prendre le risque et ce n'est pas un homme mais c'est Dieu. là où tu vis tu n'as rien risqué mais rien avance. Là où tu es tu n'as rien risqué mais ton nom ne sera jamais grand. Là où tu es tu n'as rien risqué et ta vie ne changera pas. Mais vous allez voir cet homme à 75 ans Dieu lui dit il t'aie place sur toi. Ça dit qu'Abraham est en train de risquer mais il risque pourquoi ? Parce qu'il est en train d'obéir à la parole qui lui a été adressée. La première combinaison de la réussite c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Détérôme chapitre 18 et de 28 verset 1. L'obéissance est la première combinaison à la réussite. 1 L'éthéronome chapitre 18 le verset 1 la Bible dit Amen Le prêtre les Lévites toute la tribu des Lévites 28 Papa L'éthéronome chapitre 18 Toi tu es où ? Ah Papa Tu vas manger ce matin ? Il faut manger le matin quand on n'est pas jeune il faut manger Tu risques de tomber ici Le verset 1 Si tu obéis à l'éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prestis aujourd'hui l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre L'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations On parle de la supériorité C'est-à-dire qu'un homme m'impénie c'est un homme qui est supérieur aux autres Mais la Bible conditionne sa supériorité par l'obéissance à la parole de Dieu Il dit Si tu obéis à la loi de l'éternel ton Dieu l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité La supériorité Dis à ton voisin la supériorité La supériorité Mais regarde ta vie Est-ce que ta vie est supérieure aux autres ? La condition de vivre à la supériorité passe par l'obéissance de la parole de Dieu Et Dieu dit à Abraham Qui c'est ta patrie ? Va vers l'endroit je te montrerai La Bible dit Abraham est parti Abraham a obéi à la parole de Dieu sans sourciller Abraham a pris sa femme Abraham a pris sa prémis Il s'est élevé Il est parti Est-ce que tu obéis à la voie de l'éternel ? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu ? Comment veux-tu désirer la prospérité tant que l'obéissance n'est pas avec toi ? La Bible dit Si tu obéis à Dieu Dieu te bénira Si tu obéis à Dieu Dieu te donnera la supériorité Oh ! J'ai envie de dire à une personne La supériorité passée par l'obéissance n'est pas loin de Dieu Commence par obéir Et tu deviendras supérieure C'est pourquoi Non mais comme Joseph Il a dit à la femme de Potiphar Je ne trahirai pas mon Dieu Je préfère la prison que trahir Dieu Et nous connaissons la fin de l'histoire Il a désobéi à la femme de Potiphar pour obéir à la parole de Dieu Et qu'est-ce que tu as dit ? Si tu obéis Je te donnerai la supériorité Et Dieu a donné la supériorité à Joseph Imaginez-vous les regards de la femme de Potiphar quand Joseph est élevé Imaginez-vous Je ne pense même pas que cette femme pouvait regarder Joseph Imaginez-vous les regards de Potiphar quand Joseph est élevé et quand il appelle viens ici j'ai des ordres à te donner Imaginez-vous l'esclave qui devient maître Imaginez-vous Imaginez-vous les regards de Potiphar devant ses ex-esclaves Parce que la supériorité de Dieu est avec lui Bien évidemment quand l'obéissance de Dieu est avec nous J'ai envie de te dire la conséquence de l'obéissance c'est la supériorité sur les nations Un enfant de Dieu quand il arrive quelque part les gens tremblent Les gens tremblent par la présence de Dieu en lui mais les gens tremblent aussi par ce que Dieu a fait de lui Vous n'avez jamais entendu des histoires des hommes qui sont partis du rien et qui sont élevés Si le monde peut faire ça Dieu peut faire ça plus que le monde Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la grandeur de Dieu L'obéissance à la parole du Seigneur L'obéissance Si tu obéis Je te donne la supériorité Mais regarde depuis que tu es là Toi tu n'as fait que suivre les gens Tu es dans les agences d'intérim À gauche aujourd'hui le matin le soir On est en train de te faire balader à gauche à droite Et à Dieu Seigneur Si ces paroles sont vraies pourquoi je vis cette vie Est-ce que quelqu'un ne peut pas se révolter Le but de ma prédication c'est aussi de pousser à la révolte D'aller dire à Dieu Seigneur Mais si c'est vrai C'est que le pasteur nous prêche Mais pourquoi moi je ne vis pas Quand tu vas bénir mon peuple Il est l'heure que la grâce soit sur eux Pourquoi la grâce Parce que c'est la grâce C'est cet esprit supérieur qui est sur toi Chaque fois On parlera des gens Tu es là Tu es là Tu es là La supériorité La supériorité On ne peut pas parler d'argent sans parler de ton nom Dans la logique des choses Un enfant de Dieu doit toujours être là où il y a l'argent L'argent ce n'est pas mon Bien aimé Ceux qui trouvent que l'argent c'est des mots là Sors ce que tu as dans la poche Comme ça viens me donner Je vais chasser cet esprit Je ne vais pas chasser ça ici Amen Parce qu'en bas Vous voyez ces démons Amen C'est ce que tu as dans la poche viens me donner Je vais chasser l'esprit des démons à la maison Moi calmement C'est un démon Comment tu marches avec des mots dans ta poche Vous comprenez que des fois les messages sont mal donnés Amen Si ces démons là papa Il y a la craque qui va sauver Il y a ING ici Après le culte Sors moi tous les démons là Je vais aller les chasser moi Tout ce que tu as sur ton poche moi j'accepte de prendre ça Et de chasser les démons Amen L'argent c'est démon non ? Parce que quand on te parle de l'argent de la prospectie tu es là on ne veut pas d'argent Tu es en train de refuser comme si c'était démon Comme tu es là si je donne 1000 euros tu ne vas pas prendre Amen Si je ramène seulement 1000 euros 1000 euros ici Je commence à donner Tu veux me critiquer non ? Ah il nous donne l'argent Ce n'est pas l'argent des fétiches Pour toi l'argent c'est lié aux fétiches C'est lié aux démons Si je viens même ici avec un don de 50 000 euros je dois donner 1000 euros à chacun Ah il est passé il donne l'argent il est en train d'acheter nos esprits Amen Parce que ton esprit est tellement petit Et tu as été fomenté pour voir que l'argent c'est mauvais Tu as tellement rejeté l'argent C'est pourquoi le diable te donne que l'esprit est un minimum pour vivre C'est pourquoi devant les choses tu as la calculatrice devant toi C'est là que le moment la calculatrice se sort Amen Tu connais le prix Toi même quand tu es là tu regardes L'idéal le prix c'est 1,25 euros Et puis à 10 c'est 1,23 euros Donc tu calcules même à 2 centimes près Parce que ton esprit est formaté de te montrer que l'argent c'est mauvais Amen Vous savez moi même j'ai été formaté aussi comme ça De fois j'ai du mal à rêver à vivre dans la bonance Je suis allé acheter l'eau Je pars comme ça j'achète l'eau spa Moi même j'étais là spa J'ai dit mais maman Sarah va me tuer à la maison Amen des paquets des paquets au revoir Mon ma tête là ça rentre directement je dis ça rentre directement j'ai dit mais oui au revoir ici des paquets à l'idée j'ai 10 paquets d'eau En fait je prenais je prenais les pâtes d'eau vraiment moi même là j'ai serré mon coeur Amen Parce que mon esprit est con Mais ceux qui boivent ce tour là tous les jours qu'est-ce qu'ils ont fait Moi même je prenais les deux paquets de l'argent j'ai tenté de réfléchir j'ai dit maman Sarah va me tuer mais je prends c'est moi Amen Parce que l'esprit est formaté dans la pauvreté L'esprit est formaté dans l'infériorité L'esprit est formaté dans ce qui est bas Tu ne peux pas voir haut pour toi c'est les autres qui doivent acheter ça Toi même tu es tellement formaté quand tu rentres même dans les magasins ces questions là tu ne regardes pas ces questions là tu fermes le visage tu ne peux pas regarder parce que c'est cher Mais vous allez voir ces choses là d'ici la fin de la journée il n'y en aura plus qui sont venus prendre ça La Bible dit si tu obéis je te donnerai la supériorité Elle est où la supériorité que Dieu t'a donné Amen Donc sortez de l'impression de croire que l'argent c'est démon Si c'est démon moi je chasse les démons j'ai la don de chasser les démons Personne n'a compris mon message Amen Si l'argent là c'est démon vous avez déjà vu combien de démons j'ai chassé dans l'église j'ai le don de chasser les démons ramenez-moi ces démons là Amen Si l'argent là c'est démon ramenez-moi tous les démons aujourd'hui je ne serai pas pressé après l'église j'adore les démons là je veux prendre mon temps aujourd'hui je veux le chasser seul sans les frères j'ai remis sans les frères je veux le chasser ce démon aujourd'hui seul dans ma chambre je veux le chasser seul Amen je veux le regarder comme c'est si l'argent n'est pas démon je te chasse dans ma bouche Amen Donc vous comprenez que l'argent n'est pas démon mais tu as cette pensée ça rétrécit aussi ta vision si tu obéis la première combinaison c'est l'obéissance à la parole de Dieu que le Seigneur bénisse sa famille on acclame c'est fort qui a compris le félicitations qui a compris qui veut se révolter Amen